Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors aujourd'hui on va encore voir un beau cas clinique, ce sera un cas de musculo-squelettique d'un jeune homme de 29 ans. Je n'en dis pas plus, c'était très intéressant quand j'ai fait l'échographie, j'avoue que j'ai été vraiment surpris de tomber sur des images aussi modifiées. Donc voilà, je n'en dis pas plus, je garde le suspense. Comme d'habitude, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous réponds systématiquement à vos commentaires et surtout à vos questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que le musculo-squelettique ce n'est pas toujours facile, l'anatomie c'est des fois un peu lointain pour certains et c'est normal. D'ailleurs personnellement, je retourne systématiquement voir les planches d'anatomie quand je fais du musculo-squelettique, avant ou après mon échographie. Ça me permet de bien maintenir mon anatomie dans la tête et ce n'est pas toujours évident en fonction des petites zones qu'on n'explore pas toujours, très régulièrement. Sur Facebook, c'est la même chose, abonnez-vous au Facebook, mettez-moi un like, comme ça vous êtes tenu au courant de la sortie des dernières vidéos également. Et puis comme d'habitude, je vous rappelle que votre formation à l'échographie est offerte, une formation d'initiation, le lien est dans la description. Si vous n'avez jamais touché un appareil d'échographie de votre vie et que vous souhaitez vous mettre à l'échographie, c'est parfait, c'est exactement vous le public cible. Donc si vous galérez à régler un Doppler, que vous ne savez pas bien régler une machine, qu'en gros quand vous êtes devant le tableau de bord de cette machine, vous ne savez pas trop quoi faire, et bien c'est pareil, allez-y, foncez, c'est offert, vous vous inscrivez et puis vous suivez la formation et puis faites-moi un petit retour, ça me fait plaisir aussi de voir un peu vos retours de cette formation qui sont systématiquement très positifs. Alors le cas clinique, c'est un jeune homme de 29 ans qui n'est pas patient du cabinet et qui est venu me voir en fait sur un horaire de consultation classique sur lequel je suis habituellement mes patients pour me dire qu'en fait ça fait 6 mois qu'il a mal à la hanche, que son, un de mes confrères en fait, son médecin traitant lui a prescrit une échographie de hanche il y a maintenant 6 mois et que malheureusement avec les délais etc. d'échographie, il n'a pas réussi à avoir un rendez-vous, il faut savoir qu'ici en moyenne pour avoir une échographie notamment musculo-squelettique c'est 2 à 3 mois de délai. Donc et bien il a tenté sa chance parce qu'il a tenté une reprise sportive et ça s'est mal passé, je vais vous expliquer un petit peu ce qui lui est arrivé et il a tenté sa chance dans mon cabinet en me disant, ben est-ce que vous pourriez, je sais que je ne suis pas sur des plages horaires de rendez-vous d'échographie mais est-ce que vous pourriez quand même regarder ma hanche parce que j'ai très mal. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeune homme de 29 ans ? Et bien en fait il joue au foot avec ses amis, pas en club, juste comme ça, et sur un match qu'ils ont fait avec ses copains, donc match quand même appuyé parce que quand il joue, et bien ils y vont, monsieur ne s'échauffe jamais et dès le premier shoot, en tout début de match, dès le premier tir, il a senti une vive douleur dans la hanche, vraiment à droite, dans sa hanche droite, qu'il a amené au sol directement, boiterie derrière, quasiment impossible de poser le pied par terre, et puis il a laissé un petit peu les choses passer en se disant qu'il s'était fait un claquage, vous connaissez les sportifs, les footballeurs, ils n'aiment pas être blessés, donc il s'est dit que s'il s'était fait un claquage, que ça allait bien passer, il a fini par consulter un confrère qui lui a dit qu'il fallait absolument faire une échographie de la hanche pour voir, et puis voilà, finalement l'échographie, ce n'était pas possible, les délais étaient trop lointains, le patient a arrêté le sport, il a tenté une reprise sportive il y a environ 3 mois, qui s'est mal passé avec des douleurs, donc il a réarrêté le sport, il a retenté là récemment à nouveau une reprise sportive il y a un mois, et toujours systématiquement, grosse gêne dans la hanche, patient douloureux, difficulté de faire des shoots, difficulté à la course à pied également, donc voilà, il m'a demandé de regarder, c'est ce que j'ai fait pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en regardant sa hanche ? Alors d'abord, mon hypothèse principale était, bien évidemment, le footballeur, une lésion de l'insertion proximale du droit fémoral, droit antérieur de la cuisse ou droit fémoral, vous voyez que ce droit antérieur de la cuisse, en fait, son insertion est assez complexe, mais il y a quand même une façon assez simple, finalement, de s'en sortir au niveau de la hanche, c'est qu'on a en fait, bon, un tendon qui va être en fait comme ça, un petit tendon récurrent, qui est extrêmement difficile à analyser, on a un tendon direct et un tendon indirect, on a deux tendons, en fait, qui vont partir de ce droit antérieur, ce qu'il faut retenir globalement, et c'est ce que j'ai trouvé le plus simple pour analyser la zone, puisque de toute façon, toutes les lésions vont toujours se localiser là, c'est que, d'une façon générale, ce tendon s'insère sur l'épine iliaque antéro inférieur, voilà, donc ce que vous devez faire, c'est suivre, on va regarder ensemble, suivre ce muscle, suivre le tendon jusqu'à l'épine iliaque antéro inférieur, et regarder à ce niveau si vous trouvez, en fait, tout simplement un problème. Alors, voilà l'insertion, donc vous voyez ici notre épine iliaque antéro inférieur, qui va être la zone d'accueil principale du droit fémoral, donc voilà, de notre tendon droit fémoral. Donc, simplement, voilà ce qu'il faut retenir, on cherche le droit fémoral, on remonte jusqu'à son insertion proximale, qui est l'épine iliaque antéro inférieur, et on regarde à ce niveau si on trouve une pathologie. Donc, toujours commencer, bien évidemment, par le côté sain, parce que le côté sain, déjà, un, va vous aider à trouver vos rapports, vos repères anatomiques, et vous verrez que dans le cas de ce patient, c'était loin d'être évident de trouver ces rapports, et puis, bien évidemment, ça vous fait une sorte de petit échauffement, ça vous donne un comparatif, donc vous allez gagner beaucoup de temps à commencer toujours par le côté controlatéral. Petit aparté, beaucoup de mes étudiants et de mes internes ont tendance à attaquer directement du côté pathologique, parce qu'ils pensent que faire les deux côtés va leur faire perdre du temps, et au final, ils en perdent encore plus. Donc voilà, donc, commencez par le côté sain. Donc ici, on a une coupe sagitale, le haut et la tête de notre patient est ici, et ses pieds sont ici. On a ici, bien évidemment, notre tendon du droit fémoral, vous voyez qu'on le voit quand même assez bien, c'est un gros tendon facilement visualisable, et ici, l'épiniliaque antéro-inférieur, qui est également facilement visible, avec l'arc hyper-écogène qui est la corticale, et puis ici, le cône d'ombre pur en arrière des os, vous connaissez un petit peu la musique, et notre tendon qui s'insère ici directement sur l'épiniliaque antéro-inférieur. Alors comment on fait pour trouver tout ce petit monde ? On va commencer ici au milieu de la cuisse, j'ai pensé vous mettre les pointeurs, je sais que vous êtes plusieurs à me le demander, donc là, j'ai pensé vous les mettre, donc on va se mettre en transversal sur la cuisse, et on va réaliser une technique de l'ascenseur, où on va monter progressivement, jusqu'à voir, vous allez voir, on va le faire ensemble, jusqu'à voir disparaître le muscle, et qui va laisser place au tendon. Donc notre repère du droit antérieur, c'est ce fascia, ce fascia qui est interne au muscle, donc cette bande fibreuse à l'intérieur du muscle, qui va nous servir de repère, parce qu'en fait, cette bande fibreuse, ce fascia, comme pour tous les muscles du corps humain, ce fascia va devenir en fait le tendon. Donc si on suit ce fascia central, et bien en fait, il va nous conduire tout naturellement au tendon. Vous voyez donc tout de suite où je veux en venir. Donc voilà, donc remarquez au passage, un petit aparté, que ce patient qui a tenté à nouveau une séance de sport sans succès, vraisemblablement s'échauffe très mal, puisqu'on remarque une zone fortement hypoécogène autour du fascia, qui est en fait un aspect pré-lésionnel. Donc il est à nouveau passé pas loin de la blessure. On va remonter donc en suivant ce fascia. Vous voyez que le, donc on a ici tout le droit inférieur, tout le muscle, et la petite virgule, ce que j'appelle la petite virgule centrale du muscle, qui va progressivement, bon, elle disparaît un petit peu, donc des fois c'est un petit peu difficile. Il faut reprendre, vous voyez, j'ai repris ma perpendicularité pour la faire apparaître. Le muscle ici disparaît, ne laisse plus place qu'à ce tendon, tendon ici qui est bien visible, bien écogène, tout naturellement, et ce tendon, on va le voir s'insérer progressivement, vous voyez, là je remonte tout doucement, tout doucement, sur en fait notre épine iliaque, voilà, notre épine iliaque est apparu ici, et ce qui reste du tendon, va ici s'insérer sur l'épine iliaque antéro inférieur. Vous voyez que c'est quand même pas très compliqué, de suivre la bande fibreuse, et d'arriver progressivement sur l'épine iliaque antéro inférieur. Là je suis passé, cette fois-ci en sagittale, j'ai tourné ma sonde à 90 degrés, en gardant mes repères au centre de l'image, et vous voyez que j'ai mon épine iliaque, et que j'en arrive à faire la coupe que je vous ai montrée juste avant, coupe sur le tendon du droit fémoral, insérée sur cette épine iliaque. Donc vous voyez un petit peu, si c'est un petit peu rapide, vous revenez en arrière, c'est le principe d'une vidéo, et vous regardez à nouveau le chemin que j'ai fait, le suivi de la bande fibreuse qui se trouve à l'intérieur du droit fémoral, et ensuite la rotation à 90 degrés pour obtenir la coupe, je trouve assez facile. Voilà, essayez sur vous, vous allez le repérer vraiment absolument facilement ce droit fémoral. Du côté au contrôle latéral, et bien voici l'image. On n'a pas du tout, donc on est toujours sur une coupe transversale, une coupe transversale de notre épine iliaque, non non, je dis une bêtise, une coupe sagitale, une coupe en long de notre épine iliaque, avec ici la tête du patient et ici les pieds du patient. L'épine iliaque extrêmement remaniée, avec ce tendon qui est plus flou, on voit beaucoup moins la partie fibreuse du tendon, on voit quand même que le tendon s'insère toujours au niveau de l'épine iliaque, en tout cas ce qu'il en reste. On repart ici des zones écogènes, qui peuvent être éventuellement un hématome, ou alors un calosseux en formation, c'est difficile à dire, ce sera difficile à trancher sans l'usage du scanner. On a vraisemblable en tout cas une cicatrisation en cours de cette épine extrêmement remaniée. Donc il s'agit bien évidemment d'une avulsion de l'insertion du droit fémoral au niveau proximal, une avulsion brutale de ce droit fémoral, lorsque le patient a shooté et qu'il a senti un claquement dans sa hanche, avec une douleur très brutale qui l'a amené au sol, et bien c'était en fait un arrachement osseux de cette insertion tendineuse au niveau de l'épine iliaque. C'est quelque chose de très fréquent, extrêmement fréquent chez le footballeur et chez l'athlète, en particulier avant 25 ans, parce que jusqu'à 25 ans, là c'est un petit peu tardif à 29 ans, mais jusqu'à 25 ans en moyenne, et bien l'ossification de cette épine iliaque antéo-inférieure n'est pas complète et le plus souvent insuffisante pour supporter les chocs liés en particulier au shoot et de ce muscle polyarticulaire très puissant. Donc double coupe, comme toujours, vous explorez toujours votre image en deux sens, donc à 90 degrés, une coupe transversale et une coupe sagitale. On voit ici, donc cet épine iliaque extrêmement remanié, et on verra après sur une coupe suivante qu'en fait on a même une petite surprise qui va nous confirmer l'évulsion osseuse de cette insertion. Donc vous voyez ici le remaniement, la consolidation incomplète, et ici on ne sait pas trop si c'est un cas l'osseux en formation, j'ai eu du mal à trancher, ou un hématome vieilli qui pourrait être incarcéré dans l'évulsion, ce qui arrive souvent quand les patients se massent trop fortement la zone, trop fortement la zone douloureuse, et ici culturellement on masse vraiment beaucoup, une zone douloureuse doit être massée profondément et des fois douloureusement, et ce qui peut favoriser l'incarcération d'hématomes au sein des avulsions osseuses. Donc qu'est-ce que ça donne en dynamique ? Donc on a ici notre muscle avec notre petite virgule fibreuse, très facilement visible à l'intérieur du muscle, vous voyez qu'elle va disparaître progressivement, devenir beaucoup moins facilement visualisable, voilà ici, on va réussir à la suivre même si ça devient flou progressivement, puisqu'on a eu une lésion à ce niveau, donc bien entendu l'anatomie s'est modifiée, c'est pour ça que je vous dis de le faire systématiquement d'abord du côté sain, vous voyez ici qu'on a notre tendon qui est toujours dans le secteur ici, ce qui reste du muscle ici, pareil, difficile à visualiser, plus flou, et tout de suite, on remarque que notre épine iliaque, elle est remaniée, elle est remaniée, elle est morcelée, on arrive quand même progressivement à voir la corticale, si on continue un petit peu d'explorer notre corticale, et cette fois-ci un petit peu plus en interne, on remarque encore une autre zone ici, modifiée, voilà ici encore d'autres zones osseuses, ce qui est en fait l'avulsion osseuse, donc ce qu'on remarque, c'est que notre épine iliaque morcelée à l'endroit où on s'attendrait à la trouver, s'est retrouvée finalement plus en interne, donc l'avulsion osseuse s'est reconsolidée, mais un petit peu plus en interne de l'insertion normale de ce droit fémoral, donc probablement une avulsion avec déplacement, vous voyez ici, on devrait avoir ici notre tendon, alors qu'en fait notre tendon apparaît en interne, au niveau de toute cette zone d'ossification de ce cal osseux, donc ce qui nous confirme vraiment l'arrachement osseux au moment du shoot. Donc ici en sagittal, voilà la lésion, on va explorer la tête du patient, les pieds du patient, le tendon qui est toujours inséré sur ce morceau d'os, on voit très très bien ici le tendon sur cette coupe, quand je descends un petit peu en distalité, remonte en proximale, donc l'avulsion osseuse qui est là, et la consolidation vraisemblablement quand même incomplète, puisqu'on ne remarque pas forcément un cal osseux complet sur toute l'épine iliaque, et puis si on repasse en transversale, on voit ici notre avulsion sur laquelle s'insère le tendon, alors que notre épine iliaque normalement est ici, localisé un petit peu plus en dehors. Donc ce qui explique aussi qu'à 6 mois le patient est toujours douloureux, ce qui explique cette absence de consolidation, c'est l'absence de repos bien évidemment par le patient, qui a essayé à plusieurs reprises de reprendre le football, sans échauffement comme d'habitude, parce que c'est la façon qui ne s'échauffe pas, et donc qui n'a pas favorisé la consolidation, les massages appuyés qui ont probablement retardé la consolidation, en incarcérant une partie de l'hématome au sein de ce qu'on va appeler finalement la fracture. Donc voilà pour ce cas clinique très intéressant. J'ai été un peu long, vous savez que le musculo-squelettique, c'est vraiment ce que je préfère en échographie, c'est ma passion, l'anatomie, c'est mon dada, donc voilà, j'ai été un petit peu long. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous avez découvert une façon de rechercher une pathologie fréquente au niveau de la cuisse, une façon de trouver vos repères de façon facile, et que vous avez découvert une nouvelle pathologie que vous ne connaissez peut-être pas. Donc comme d'habitude, un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire, posez des questions si je n'ai pas été très clair, et si ça a été un petit peu compliqué. La même chose sur Facebook, et puis la formation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description, je vous invite à cliquer dès maintenant, et à me rejoindre. Je vous dis à très bientôt sur Ecomap, bye bye ! Sous-titrage ST' 501